Chaque personne a consulé de l'univers des olives, des oignons, des haricots plats, des poivrons, des petits pois, des calamars, un petit peu de cocktails de fruits de mer, des moules et des crevettes, et bien entendu nos épices. Commencez par verser la totalité de l'huile d'olive dans le fond de la poêle, et ensuite rajoutez les morceaux de purée. Il faut savoir que le paella est fait, c'est l'ingrédient qui nous l'ont à cuire, donc il faut vraiment faire attention à bien le faire doré de chaque côté, et ne s'hésitez pas à les retourner, bon là nous avons une idée de l'huile entière, mais nous pouvons mettre des morceaux de purée. Il est très important de bien les épuiles dorées assez longtemps de chaque côté, d'être certain qu'au coeur de la cuisse, par exemple, il n'y pas encore du sang, et qu'il soit vraiment en dessous. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter du chorizo, mais sachez qu'en Espagne, on ne met pas de chorizo dans la paella. Une fois que vous voulez bien les épuis de chaque année, vous pouvez commencer à rajouter des légumes, en commençant par le poulot, ensuite l'haricot, les canconeaux, les poivrons, les coulois, et vous remuez bien pour que tout soit bien mélangé, pour ne pas que tout ça accroche, vous répartissez le mieux possible dans la voile, et vous allez s'écrire tranquillement pendant une quart d'heure, en surveillant votre jeu, que tout ça n'accroche ou pas, que ce soit suffisant. C'est toujours important de bien mélanger l'ingrédient, parce qu'ensuite, la paella vous ne ficherez plus, le fois qu'il sera prête, vous rajouterez le poulot, etc. Donc, il est important de bien répartir, de bien mélanger, pour voir le poulot pour la prochaine, vous laissez cliquer tranquillement, vous surveiller, attention que ça n'accroche pas. et maintenant, nous allons donc rajouter les feuilles de mer, les canamards, pour mettre les poupliers, ou là, pour rajouter d'autres choses, vous pouvez rajouter le top, vous pouvez rajouter le piscardot, vous pouvez rajouter ce que vous pouvez utiliser dans ce paella, parce qu'en fait, Paella, c'est une plan personnelle, et chacun, pour mettre ses poupliers dedans, donc, vous n'hésitez pas, si vous avez des ingrédients, vous intéressez beaucoup d'autres, et vous pouvez mettre dedans, et là, nous l'avons choisi, donc, Paella, le simple, avec des ingrédients, et à vous, pour faire comme vous l'entendez. Alors, pendant que les ingrédients sont à la poêle, donc, vous pouvez commencer à préparer vos épices, donc, là, nous avons une paella pour 4 personnes, donc, 20 g d'épices suffisent, et on mélange dans 100 ml d'eau, alors, il faut faire attention de bien remuer, parce que, comme il n'y a pas dans les épices d'entendomérat artificiel, donc, les épices ont tendance à se coller, donc, il faut bien, il faut bien les mélanger, un paquet de grumeaux, de choses comme ça. De fois, donc, les ingrédients sont bien cuits, et vous commencez à rajouter le riz, le faire un peu dorer, avant de mettre le liquide, pour qu'il prenne toute la saveur, le sucre, c'est dégagé entre la viande et l'huile, donc, vous pouvez remuer, parce que, après, vous pouvez plus le remuer, donc, vous pouvez remuer comme il faut, vous essayez de mélanger le mieux possible le riz, bon, là, nous avons une poêle qui est un peu grande, par rapport à l'attentité de la matière première, il va fallu ne pas la poêle plus petite, bon, vous voyez, dans l'idée, c'est de bien mélanger, afin que les riz soient bien répartis partout, il faut faire attention, parce que, vous voyez, sur les morceaux de viande, il y a des morceaux de riz qui se mettent, il faut faire attention de bien les enlever, parce qu'après, ils ne seront pas dégoutés, alors, après, mais voilà, il suffit de rajouter des épices, je vais laisser michoter tout ça tranquillement, et du fait que la poêle est grande, par rapport aux ingrédients qu'il y a dedans, la viande a du mal à baigner, donc, le riz est encore en présence, mais, ça, ce n'est pas une bonne chose, parce que ce riz là, il ne cuira pas bien, donc, il faut faire très attention à ça, et il faut vraiment avoir une poêle adaptée au nombre, donc, c'est le temps que vous mettez, afin qu'il vous baigne dans le chute comme il faut, pour ne pas qu'il y ait des graines de riz, qui restent accrochées à la viande, parce que ces graines de riz auront beaucoup de mal à cuire ensuite, voilà, mais maintenant, vous rajoutez des moules, maintenant, c'est la partie décoration, donc, vous rajoutez les moules, si c'est des moules fraîches comme cela, donc, il faut bien faire attention de les mettre assez rapidement, dès que ça vous donne un peu le jus, afin qu'elles puissent s'ouvrir complètement, là, vous le répartissez sur la poêle, plus harmonieusement possible, pas trop le cas ici, mais bon, voilà, alors là, vous pouvez mettre les moules, et puis là, vous pouvez, effectivement, rajouter des coques, un petit escargot, et, bon, là, ce n'est pas une paella traditionnelle valenciana, mais bon, une paella mixte, donc, chacun, mais un peu, c'est plus important, maintenant, donc, des grosses crevettes, vous pouvez mettre, aussi, des gambas, vous pouvez faire des gambas avant, vous pouvez les mettre, alors, après, chacun fait, rajouter un peu, si tu veux, vous pouvez rajouter du citron dessus, et, l'essentiel, c'est que, la paella soit belle, ce qui est le plus important, c'est pas ? donc, enfin, j'essaie voilà. je t'ợi de imbécil ça ... ij riz ... Et voilà, votre paella est cuite, vous voyez, l'idéal c'est qu'il reste encore un peu de jus dans la poêle afin que votre paella ne sèche pas. Sous-titrage ST' 501